T'as quoi comme foulée ? T'es plutôt attaque talon ou médiopied ? C'est une question qui revient souvent, surtout quand on est sujet aux blessures récurrentes. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas quel est votre type de foulée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des deux foulées les plus courantes et vous montrer si elles sont bonnes ou mauvaises et surtout vous expliquer pourquoi. Pour répondre à tout ça, on va déjà répondre à une question importante. C'est quoi une bonne foulée ? Répondre à cette question, ça ne revient pas à répondre par un type de foulée. Post-talon, pied à plat ou médiopied. Une bonne foulée, c'est d'abord des caractéristiques précises. D'après la science et notamment la biomécanique du coureur, une bonne foulée, c'est une foulée non traumatisante pour le corps et notamment les articulations que vous pouvez donc tenir plusieurs kilomètres sans souci. Une foulée la moins coûteuse possible en termes d'énergie dépensée à chaque pas pour pouvoir être plus rapide et donc plus performant. Vous l'avez compris, les deux critères d'une bonne foulée vont vous conduire vers plus de performance quel que soit votre niveau. Parce que courir 10 km en 1 heure, c'est une performance quand on débute. et courir un marathon en moins de 3 heures, une performance pour un coureur expérimenté. Et ça vous conduira également vers un risque de blessure réduit. Et ça, quand on court, c'est vraiment intéressant parce que celui qui progresse, c'est celui qui ne se blesse pas. Souvent, on réduit l'analyse de foulée à la pose du pied. Parce que c'est ce qu'on remarque le plus rapidement quand on analyse une foulée en vidéo. On voit quelqu'un attaquer talon, on se dit, sa foulée, elle est pourrie et on ne va pas chercher plus loin. Mais pourquoi la pose talon serait pourrie ? Ce n'est pas le fait de poser le pied avec le talon en premier qui pose problème, mais l'endroit où on pose le talon par rapport au centre de gravité du corps. Sur l'image qui s'affiche à l'écran, on voit que le talon se pose loin devant le bassin, que le pied est relevé avec une cheville très fermée, et que la jambe est tendue ou presque au moment où le pied touche le sol. On a donc tout le poids du corps qui est amorti par le genou. Le pied pourrait amortir, mais vu qu'on pose le talon en premier et que le talon c'est un os, le pied n'amortit pas le choc. C'est le genou qui prend toute la charge. Et comme la jambe est tendue, ce n'est pas vraiment le genou qui amortit, ça ne se fait pas de manière optimale. C'est plutôt les parties stabilisatrices du genou, comme la bandelette iliotibiale et les tendons de la patte doigts, qui vont amortir le choc. Si on ajoute à ça une cadence en général assez faible pour cette foulée, entre 170 et 165 pas par minute, on a une énorme oscillation verticale, donc un poids de corps plus important au moment du contact au sol. Et le temps de contact au sol est trop long, puisque tout le pied se déroule du talon à la pointe avec très peu de dynamisme. Et comme en plus on freine, puisqu'on pose le pied dans le sens contraire de la direction dans laquelle on va, on perd une énergie folle. Et tout ça, mécaniquement, ça conduit à des pathologies, comme le syndrome de l'essuie-glace, le syndrome rotulien ou des tendinopathies de la patte doigts. Vous allez prendre rendez-vous chez votre podologue, qui va vous faire des semelles, qui résoudront peut-être le problème, mais à court terme seulement. On reconnaît ce type de foulée à différentes choses, en plus du talon posé loin devant le bassin. Le buste, il est légèrement penché vers l'avant. Le bas du dos est cambré. Le bassin est en antéversion, c'est-à-dire qu'il est basculé vers l'avant, ce qui donne l'impression de courir assis. Le genou de la jambe arrière remonte très peu au moment de repasser devant le bassin. Le pied revient en arc de cercle de bas en haut, comme s'il allait taper dans un ballon. La foulée est lourde et bruyante, et la cadence tourne autour de 160 à 165 pas par minute. On peut donc déduire, vu tout ça, que la pose talon est traumatisante. Si on revient à notre définition de la bonne foulée, la pose talon, c'est donc pas une bonne foulée. Mais on va préciser, pose talon devant le bassin, jambe tendue pour que ce soit correct. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs élites qui ont des attaques talons, et il s'en sort plutôt bien, parce que le pied est sous le bassin, le genou est fléchi au moment de la pose de pied, et la cadence de pas est très élevée, autour de 180 pas par minute, ce qui provoque des temps de contact au sol très réduits, et donc beaucoup moins dommageable pour le corps qu'une pose talon devant le bassin, jambe tendue, avec une cadence de 160 pas par minute. On va maintenant parler de la foulée médio-pied, pour voir si elle est traumatisante elle aussi. Une foulée médio-pied se distingue par 4 caractéristiques. Le pied va se poser à plat ou sur l'avant du pied, et sous le bassin. Le buste est assez droit. Le retour du genou vers l'avant se fait plus haut, avec un pied qui croise l'autre jambe à hauteur du genou, ou presque environ, en fonction de la vitesse de course. La cheville est relâchée, avec un angle plus ouvert au moment de la pose de pied, et la foulée est peu bruyante, avec une cadence relativement élevée, autour de 175 pas par minute en footing, et plus élevée quand on accélère. On a le genou qui tire le pied vers l'avant, on n'a pas d'arc de cercle du pied, comme sur une pose talon. Le talon touche le sol, soit après l'avant du pied, soit en même temps, ce qui est très important, pour soulager les mollets et les tendons d'achille. Pourquoi cette foulée n'est pas traumatisante pour le corps ? Parce qu'elle permet d'amortir la réception et les impacts. Et ça, dès la pose de pied, grâce à la ponevrose plantaire, qui est le gros tendon situé sous le pied, puisqu'on pose le pied à plat, ou sur l'avant du pied en premier. Le mollet, ensuite, il va prendre le relais, au moment où le talon touche le sol, avant que l'impact n'arrive au genou. Le genou, il est fléchi, donc là, c'est tout le genou qui est amorti, pas uniquement les muscles stabilisateurs et les tendons autour du genou. La foulée médiopier, elle n'est donc pas traumatisante pour le corps. Enfin, elle l'est puisqu'on parle de sport à impact, mais elle l'est beaucoup, beaucoup moins qu'une pose talon devant le bassin. Voyons maintenant comment se comporte cette foulée en économie d'énergie, qui est le deuxième critère d'une bonne foulée. Pour ça, il faut s'intéresser à la chaîne musculaire de propulsion utilisée en course à pied. La chaîne de propulsion en course à pied, elle est composée des éléments suivants. Les fléchisseurs des orteils, situés sous la voûte plantaire, la fameuse aponevrose plantaire, le triceps sural, ou le muscle du mollet qui amène la cheville en extension, le quadriceps, le muscle en avant de la cuisse qui amène le genou en extension, le grand fessier, le muscle au niveau de la fesse qui amène la hanche en extension. Toute cette chaîne musculaire, elle travaille en coordination lorsqu'on court. Enfin, lorsqu'on court correctement. Et malheureusement, chez beaucoup de coureurs amateurs, cette chaîne, elle n'est pas utilisée de façon optimale. Du coup, on perd de la force, de la résistance et de la vitesse. Il y a beaucoup de coureurs, par exemple, qui se forcent à relever le pied arrière en forçant sur les ischios de façon exagérée. Du coup, les ischios sont sursollicités alors qu'ils devraient être utilisés juste pour leur élasticité, donc sans forcer. Comparé à la pose talon, la foulée médio-pied, elle va utiliser la chaîne musculaire de propulsion de façon beaucoup plus efficace. Et ça, ça permet d'utiliser l'élasticité des muscles, pas leur force. En matière d'économie d'énergie, le gain est vraiment considérable par rapport à une attaque talon qui nous freine à chaque foulée, vu que le talon vient se poser dans le sens contraire de notre course. Sur une foulée médio-pied, on pose le pied lorsqu'il est sur son trajet retour. Donc on prend appui sur le sol pour se propulser, on ne se freine pas. Et ça, ça fait toute la différence. La foulée médio-pied, elle répond donc positivement au deuxième critère, une foulée économe. Elle est donc économe et non traumatisante pour le corps. On peut donc en déduire que c'est la meilleure foulée. La première chose à faire pour savoir quel type de foulée vous avez, pose talon, pose talon devant le bassin, médio-pied, pied à plat, c'est de vous filmer de profil allure footing en courant pour analyser votre foulée. Ensuite, si vous avez une pose talon sous le bassin, mais que vous courez régulièrement sans vous blesser et sans chercher de meilleure performance, je ne vois pas de raison de changer. Maintenant, si vous voulez être plus performant et ou vous blessez moins souvent, il faut tenter une transition vers une foulée médio-pied ou pied à plat. Et on verra comment avec des exercices très simples dans une prochaine vidéo. alors abonnez-vous pour ne pas rater tout ça. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao.